En début d'année 2024, on s'était fait à l'idée que Max Verstappen et Red Bull allaient surdominer encore une fois cette saison 2024 comme ils l'avaient fait en 2023. Et au final, après la 8ème course de la saison à Monaco, il y a des espoirs, qu'on ait une bataille pour les victoires cette saison. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la situation de Red Bull. Est-ce qu'elle est encore dominatrice dans cette saison 2024 ou est-ce qu'elle est battable, voire même largement battable ? En tout cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et nous, on est parti pour la vidéo. Alors, avant toute chose, il est clair que Red Bull est toujours la première force du plateau. C'est toujours l'équipe à battre. Il a quand même rapporté 5 des 8 courses cette saison. Mais quand on regarde les écarts avec les autres écuries, on se dit qu'il y a moyen, en cours de saison, que quelques équipes reviennent à hauteur de Red Bull et puissent les battre. En tout cas en course. Je ne parle pas encore du championnat. Mais attention quand même. Pourtant, en tout début de saison, sur les deux premières courses par exemple, on était loin de penser qu'une équipe allait pouvoir rejoindre Red Bull, ou en tout cas s'en rapprocher. Il faut dire quand même que Max Verstappen à Bahreïn, il colle 25 secondes à Carlos Sainz, qui est troisième, la première équipe non Red Bull. Non, ça fait un sacré écart pour une première course. Ensuite, en Arabie Saoudite pour la deuxième course, Max Verstappen s'impose à nouveau. Nouveau doublé Red Bull d'ailleurs, puisqu'UPRS fait une deuxième position. Cette fois-ci, le troisième termine à 18 secondes. C'était Charles Leclerc à ce moment-là. Puis ensuite, Max Verstappen avait gagné avec 20 secondes d'avance sur la première voiture non Red Bull, celle de Carlos Sainz, qui avait terminé troisième. Puis en Chine, il avait remporté devant l'Aigne de Norris une course avec 13 secondes d'avance. C'est clair qu'il y a quand même un resserrement. On passe de 25 secondes à Bahreïn à 13 secondes en Chine. Mais c'est surtout après la Chine qu'on a commencé réellement à se poser la question, est-ce que Red Bull est enfin battable ? Parce que, bon, à Miami, c'est un petit peu différent. Parce qu'il y a une septicare qui se met entre Norris et Verstappen, qui laisse passer la McLaren devant. Sinon, Verstappen aurait certainement gagné, mais pas avec une marge vraiment énorme. Au final, la marge aurait été totalement réduite à nouveau. Je pense qu'il aurait gagné avec moins de 10 secondes sur la concurrence. Mais la question se pose surtout sur les deux dernières courses, où on a vu clairement Red Bull en difficulté. Là, pour le coup, c'était vraiment compliqué pour l'équipe autrichienne. Alors, à Imola, ça avait démarré aux essais livres, où vraiment, il n'arrivait pas à trouver les réglages pour une bonne voiture, une voiture performante. Alors, à ce moment-là, vous voyez Red Bull un peu plus loin qu'à la régulière. Bon, au final, Verstappen a fait pour les victoires. Mais bon, la marge n'était pas énorme non plus. D'ailleurs, Verstappen s'impose avec 7 dixièmes seulement d'avance sur l'Ande de Norris. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Imaginez quand même, la Red Bull, qui surdominait depuis la mi-saison 2022, se retrouve à gagner avec moins d'une seconde d'avance. C'est quand même signe que la concurrence s'est rapprochée. C'est aussi que Red Bull a merdé un petit peu dans les réglages. Mais bon. Et puis là, à Monaco, clairement, c'était compliqué. Et encore une fois, aux essais libres, Max Verstappen, c'est pas mal plein de la voiture. Elle ne performait pas comme il le voulait. C'était assez compliqué. Et là, pour le coup, ça ne s'est pas concrétisé en qualification et donc pas en course. Puisqu'à Monaco, c'est difficile de dépasser. Donc, quand tu fais une mauvaise qualif, c'est quasiment impossible de dépasser. En tout cas, de remonter dans le classement. Surtout pour la course, on n'a pas eu d'arrêt au stand. Donc, c'était mission impossible. La qualification de Verstappen, où il se qualifie seulement 6ème après 7 positions consécutives cette saison. Et bien, ça fait mal. En fait, là, pour le coup, au Grand Prix de Monaco, on s'est retrouvé dans la situation de Singapour en 2023. Sauf que, en 2023, c'était vraiment un couac. Clairement, c'est la seule course où Red Bull a été en grande difficulté. Sinon, ils ont terrassé la concurrence. Là, pour le coup, en 2024, c'est pas le seul faux pas de Red Bull. On a déjà vu un début de faux pas, en tout cas, Inmola. Qui s'est rétracté parce que Verstappen a fait ce qu'il fallait. Et qu'au final, il a fait pôle victoire. Mais là, à Monaco, ça s'est beaucoup plus vu que la Red Bull était en grande difficulté. Et que là, clairement, c'était Ferrari et McLaren qui étaient devant Red Bull. Et avec une petite avance, quand même. Et il faut dire aussi que c'est pas sûr que ça aille en s'arrangeant. C'est la première fois que je dis ça. Là, pour le coup, quand on avait vu les déboires de Red Bull l'année dernière à Singapour, j'ai dit « Attendez de voir, la prochaine course, ils vont terrasser tout le monde ». C'était le cas. Là, pour le coup, je pense vraiment que Red Bull peut être battable sur la suite de la saison. Il faut dire aussi que les relations en interne ne sont pas exceptionnelles depuis le début de la saison. On connaît l'affaire Christian Horner. On sait aussi des tensions entre Jos Verstappen et Nick Marco Christian Horner. Enfin bref, c'est un peu la guerre interne. En plus, ils ont perdu Adrian Mueh. En tout cas, il va partir d'ici la fin de saison 2024. Donc, ça devient un peu compliqué. Et tout ça, ça pourrait peut-être agacer Max Verstappen. Mais ça, c'est pour après 2024. Je ne pense pas que ça ait d'impact sur Max Verstappen cette saison. Lui, il va se focaliser tout simplement sur le titre mondial et sur gagner des courses. Il n'y a pas de souci pour ça. Je ne me fais pas de souci sur Max Verstappen. Et puis, si on fait un point au championnat, attention, ce n'est pas fait encore. Les deux titres ne sont clairement pas là. Surtout le titre constructeur. Là, clairement, Red Bull est quand même un poil en danger. Il faut dire au championnat des pilotes, Max Verstappen a encore une belle marge. 31 points d'avance sur Charles Leclerc. Mais si Ferrari commence à revenir sur Red Bull petit à petit, et éventuellement que Red Bull ait des problèmes mécaniques, par exemple des abandons, comme c'était le cas en Australie par exemple, je rappelle que Charles Leclerc n'a toujours pas abandonné cette année aussi, la Ferrari est quand même très très fiable. Et éventuellement un croisement des performances d'ici la fin de saison, c'est-à-dire que Ferrari commence à prendre le dessus sur Red Bull, c'est vraiment le cas extrême, parce que je pense que Red Bull conservera quand même une petite avance, au minimum, au moins dans les chronos de la Ferrari, on va dire, en tout cas dans les performances de la Ferrari, mais auquel cas Ferrari commence à passer devant, attention quand même, Charles Leclerc est quand même une petite menace. Et aussi Lendo Norris, attention, parce que McLaren aussi fait un retour en avant. Donc il va falloir quand même regarder derrière un petit peu pour Red Bull. Pour le moment, Leclerc n'est pas une réelle menace, mais attention à voir ce qui va se passer durant la saison. Mais moi je suis Red Bull, je regarde quand même un petit peu ce qui se passe derrière. Mais surtout, c'est au championnat des constructeurs, et là on en revient sur ce qu'on disait l'année dernière par exemple, où on disait que quand Red Bull aura moins de marge d'avance, clairement pour Sergio Perez, leur deuxième pilote, ça deviendra de plus en plus compliqué. Après une saison 2023 vraiment compliquée, où ils terminent quand même deuxième du championnat, parce que la voiture est très performante. Là, cette année, c'est moins le cas, elle est toujours devant, mais un peu moins. C'est là où on voit que Sergio Perez peine réellement, et qui passe derrière les Ferrari, les McLaren, qui se retrouvent quasiment au niveau des Mercedes. Ça devient un petit peu inquiétant. Et au championnat des constructeurs, quand on a deux Ferrari qui performent avec Leclerc et Sainz, et quand on n'a qu'une qui performent chez Red Bull avec Verstappen, ça fait que Ferrari n'a que 24 points de retard sur Red Bull, et que si ça continue comme ça, si Perez continue à être aussi médiocre, un peu comme en 2023 finalement, on va voir que clairement ça ne suffira pas, et que Red Bull peut perdre le titre constructeur. Même si elle a encore un avantage, à une voiture contre deux, ça devient beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, rappelez-vous, c'est ce qu'on disait déjà il y a quelques années de cela, on s'était dit, Red Bull ne jouera jamais un titre constructeur comme ça, s'ils ont à chaque fois un deuxième pilote qui sous-performe par rapport au premier. Ça fait depuis Daniel Ricciardo en 2018 que c'est comme ça. Red Bull a un premier pilote, c'est Verstappen, le deuxième, on lui casse les pattes. Donc pour un titre constructeur, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est comme ça que Red Bull a aussi perdu le titre en 2021, puisque Perez s'en était plutôt bien sorti, mais il en manquait, parce qu'il n'avait pas tout à fait les bons réglages. Et ça a peut-être coûté un titre constructeur déjà en 2021, Red Bull. Et ça pourrait le coûter donc en 2024. Alors évidemment, les principales menaces de Red Bull dans cette saison 2024, c'est clairement Ferrari et McLaren. Derrière, c'est quand même assez loin avec Mercedes ou Aston Martin par exemple. Clairement, je ne les vois pas revenir devant. Non, la menace, c'est clairement Ferrari, qui a vraiment une voiture plutôt performante, avec deux victoires cette saison tout de même. La Ferrari est montée sur tous les podiums cette saison, sauf un Grand Prix, si je me rappelle bien. La Ferrari est aussi très fiable. Il n'y a pas d'abandon cette saison sur le problème mécanique. Je crois qu'il n'y a même pas du tout d'abandon tout court. Et il faut aussi dire que les arrêts au stand, ça se fait en deux secondes. Donc c'est plutôt très très bien. Au niveau de la stratégie, chez Ferrari, ça s'est vraiment beaucoup amélioré. Alors je crois qu'il y a eu une ou deux stratégies un peu biaisées, mais bon, pas choquant non plus. Donc oui, Ferrari est en grand progrès. Ils sont en train, petit à petit, de revenir sur Red Bull. Il faut dire aussi qu'au-delà de 2024, il va falloir compter avec Ferrari. Frédéric Vasseur est en train de faire une dreamtine, clairement. A voir si Adrian Newey va rejoindre Ferrari à partir de 2025. Et avec un Hamilton, un Leclerc, un Newey, ça va faire mal. Mais ça, c'est au-delà de 2024, évidemment. En plus, cette saison, ils ont vraiment deux pilotes très solides. Charles Leclerc, il n'y a rien à dire. Toujours dans le top 4, je crois, ou top 5. En tout cas, vraiment très très bien. Charles Leclerc, c'est pareil, il est toujours là. Et je crois que lui aussi, d'ailleurs, il ne fait que des top 5 cette saison. Donc oui, franchement, le duo est très solide. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, pour le titre constructeur, il va falloir compter sur Ferrari. Et là, je le dis réellement, parce que Red Bull n'a qu'une voiture performante, Ferrari en a deux. Donc, ça peut faire potentiellement plus de points sur pas mal de grands prix. Et du côté de chez McLaren, il faut dire aussi que le pas est énorme. En début de saison, McLaren était à peu près au niveau de Mercedes. Donc, bon, c'était là. Il y avait des performances. C'était nickel. Il y a eu quelques malchances un petit peu. Pas de problème mécanique encore pour McLaren aussi, comme Ferrari. Et puis, au cours de la saison, petit à petit, on a vu la McLaren progresser, notamment avec Landon Norris, mais aussi Oscar Piastri. Ça fait pas mal de podiums. Je crois qu'ils sont sur une série de 4 podiums consécutifs cette saison. Ils ont remporté le Grand Prix de Miami, avec un petit peu de chance, c'est vrai. Mais il faut dire quand même que Landon Norris avait un vrai gros potentiel. En tout cas, une vraie performance. Il a quand même créé un gap sur Max Verstappen. C'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, ouais, réellement, la McLaren est de retour aux avant-postes. On l'a vu encore à Monaco avec Oscar Piastri qui fait podium, son premier de la saison. Donc, ouais, c'est quand même très solide aussi chez McLaren. Ils ont payé un petit peu le début de saison, qui a été un peu moins bon. Ce qui fait qu'ils sont 3e avec un assez bon gap, quand même, sur Red Bull et Ferrari. S'ils avaient été un peu mieux en début de saison, ils auraient été clairement à la lutte avec Red Bull et Ferrari pour le titre constructeur. En tout cas, ils auraient été pas très loin. Et attention pour le futur, parce que vu les énormes avancées que font McLaren à chaque fois, chaque année, on a vu en 2023, clairement, ils sont passés du fond de peloton à top team, à battre avec Red Bull, en tout cas, à être la 2e force du plateau en fin de saison. Ils sont en train de faire un peu la même chose. Ils sont en train de remonter 2e, 3e force cette saison. Attention pour la suite, parce que ça peut faire mal. Et McLaren, il va falloir compter sur eux. Et qu'est-ce que ça fait du bien de redire ça ! Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas revu McLaren aussi bien. Depuis 2012, j'ai envie de dire. Donc franchement, ça fait du bien. Revoir Ferrari et McLaren en même temps aux avant-postes, c'est franchement cool. Et ça peut nous promettre une belle fin de saison 2024. On en a bien besoin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Personnellement, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que va nous offrir la suite de la saison 2024. Franchement, j'ai retrouvé un petit peu cette énergie de regarder la Formina. Même si les cours sont un petit peu ennuyantes, bon, surtout Monaco, c'était un peu pénible. Mais ça, c'est à cause du drapeau rouge, surtout parce que le seul point stratégique, il a été retiré totalement, puisque tout le monde a mis les pneus hard ou les pneus Vidium après le drapeau rouge. Bon, ça, c'est une autre histoire. Enfin bref, j'ai retrouvé un petit peu cette énergie de regarder la F1. Alors, je la regarde tout le temps, même en 2023, quand Verstappen explosait tout le monde. Mais là, on se dit quand même qu'il y a peut-être moyen qu'on ait des batailles pour la victoire. Je veux dire quand même que depuis le début de la saison 2024, même quand Verstappen ne gagne pas, il n'y a pas réellement eu de bataille. Il y a juste eu Imola. Sinon, tout le reste, il y a un pilote qui s'est échappé devant et on ne va pas rattraper. Bon, espérons qu'au Canada, on ait une belle lutte pour la victoire. Et j'ai envie de dire que même si Verstappen gagne, mais en se battant avec les autres, ça me va complètement. Je signe. Même si Verstappen gagne tout, si gagner avec des petites marges d'avance, ça me va. Enfin, ça me va. J'aimerais bien avoir aussi une lutte pour le championnat. Mais bon, je pense que ça sera plus pour 2025. Bref, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501